salut à tous bienvenue sur cars effect dans la vidéo d'aujourd'hui je vous présente mon audi tt mk1 que j'ai récupéré donc vous avez vu dans la petite vidéo précédente j'avais laissé le suspense et tout ça du coup on est parti sur une audi tt mk1 alors pourquoi ce choix déjà au niveau prix c'est plus abordable que d'autres véhicules sportifs et en plus c'est des véhicules qui commence à prendre de la cote de plus en plus rares donc je me dis c'est un bon investissement et je pense que c'est le bon moment pour acheter une audi tt mk1 avant que la cote devienne trop importante on en trouve déjà plus de 5000 6000 7000 euros donc là celle ci je vais vous la présenter elle est dans un superbe état bon il ya des petits trucs à faire c'est pas une voiture neuve mais en soit dans l'ensemble c'est une méga à faire je vais vous montrer tout ça c'est parti donc du coup ce qu'on peut voir déjà ici c'est que les feux ont été remplacés ils sont tout neuf en fait sachant que des feux d'audit été c'est assez cher donc là les feuilles ont un an en fait et les deux ont été changés et ce qu'on peut voir également en fait c'est qu'à le fond noir au niveau des feux ça c'est plutôt cool ici on voit bien le voilà le pont noir avec la bulle c'est ça fait beaucoup sur une voiture le fait d'avoir des feux neufs qu'ils sont ternis l'avant n'est pas top du coup on peut voir aussi la calandre ici typique des audi tt après le plastique il a un peu fané je pense que je vais la repeindre c'est très cool donc ensuite du coup on peut voir ici les gens de talus d'origine donc des gens de talus par contre les plus sont pas très propres faudra bientôt les remplacer je pense on est sur du 225 45 r 17 c'est ce qu'il faut je pense après on peut les monter en 18 mais ça va être encore plus t'as plus déjà que là en 17 la voiture elle est assez basse en 18 sont mais des pneus taille basse au niveau confort de conduite ça va être différent alors on peut après ça apportera un peu plus de sportivité mais à voir les petits clignotants latéraux ici alors avant je les mettais à l'aide et finalement maintenant je me dis je vais les laisser d'origine en fait pour qu'elle garde vraiment son look authentique d'origine à l'ancienne je peux forcément trop toucher à cette voiture la carrosserie est assez propre alors on peut voir une peinture pailletée ici on le voit au niveau des reflets le gris est magnifique avec ses petites paillettes et puis la ligne et la courbe de la voiture après c'est un tout alors concernant les feux arrière bon typique des audi tt du coup avec ce pare-chocs assez bombé ici on le voit mais un super bêta pour son année le béquet qu'on a ici du coup béquet qui est obligatoire si vous avez une audi tt qui n'a pas le béquet vous pouvez la ramener chez audi il voulait mettre gratuitement en fait parce que du coup il ya eu des soucis il ya eu des voitures en fait avec la vitesse ils se sont levés de l'arrière et en fait du coup maintenant c'est devenu obligatoire d'avoir ce béquet et c'est pris en charge par audi france donc n'hésitez pas à aller chez audi il ya eu un rappel sur sur ça pour les béquets donc ensuite on peut voir ici l'échappement alors du coup c'est l'échappement d'origine qui fait un superbe bruit alors je sais pas vraiment non il n'y a pas de ligne là c'est la sortie d'origine là on est sur la 180 chevaux moteur 1.8 turbo 180 chevaux le petit insigne tt ici chromé et donc là après voilà vous pouvez voir ici un peu voilà cette courbe ici en fait au final ça ressemble à une audi tt mk2 j'ai eu plusieurs mk2 en fait ils ont gardé à peu près la même base ce qui change c'est surtout les feux avant et arrière ils ont un peu modernisé avec des lignes un peu plus coupé mais elle a quand même son charme ça fait vraiment véhicule ancienne style porsche porsche boxeur un peu à l'ancienne du coup moi c'est ça qui me plaît chez cette voiture en fait c'est justement l'authenticité et la personnalité qu'elle a ça fait vraiment voiture des années 2000 on était vraiment dans les premières sportives où on commençait un peu à mettre des formes arrondies et je pense que c'était un peu précurseur de ce qui allait arriver dans l'avenir et cette audi tt pour moi ouais c'est c'est le bon investissement en tout cas c'est une valeur sûre du moins alors ensuite ce qu'on peut voir aussi au niveau des courbes avant en fait c'est au niveau du capot alors c'est très léger mais le capot est légèrement bombé ici là on voit les arrêtes et tous ces petits détails du coup ben c'est ce qui fait le charme aussi avec voilà on voit au niveau des passages de roues ici l'aile un peu qui ressort aussi ça ça muscle la voiture et ça muscle la carrosserie du coup alors ici je vous avais pas montré aussi tout à l'heure au niveau du pare-chocs on a les nids d'abeilles qui apportent aussi une touche de sportivité et maintenant je vais vous montrer l'intérieur bon l'intérieur est plutôt en bon état pour l'année on est sur un cuir intégral cuir noir on est hyper bien positionné avec ces sièges baquet qui nous maintiennent assez bien du coup on est vraiment confort au niveau de la conduite et puis c'est une conduite assez sportive on est très bas on a une belle vision avec ce pare-brise après c'est vrai que voilà faut pas mesurer un mètre 90 ça peut faire un peu vite claustron et se sentir un peu oppressé en plus moi avec mon gabarit et tout c'est juste parfait après voilà la finition ici on voit donc ce volant avec le petit logo ici alors il me semble vous pouvez me dire dans les commentaires il me semble que c'est le volant s-line avec le petit rajout ici ce que je vous disais en fait on voit que là il ya une légère ondulation de chaque côté ici au niveau de la console centrale on peut voir ici donc ce chrome avec ses aérations qui apporte un peu de sportivité le petit cache tt au milieu voilà avec la climatisation alors déjà c'était une climatisation électronique déjà à l'époque sachant que là on est sur un modèle alors il me semble je vous dire ça on est sur un modèle je crois de 99 ouais donc c'est vraiment on est sur les premières phases elles sont sortis en 98 donc elle n'est pas très très vieille on a la boîte à gants ici avec voilà les petits rajouts chromés les poignets chromés au niveau des portes également avec du cuir aussi au niveau de la porte les petits filets ici pour les rangements ça ça fait vraiment comme dans les voitures de course et de rallye là ces petits filets et on a assez bien du coup pour l'arrière je vais vous montrer alors il n'y a pas énormément de place mais c'est plutôt pratique ça reste quand même une quatre places par contre faut baisser un peu la tête quand il ya des adultes mais ça permet quand même de pouvoir transporter deux personnes en plus parce qu'en fait vous avez le pare brise qui redescend à l'arrière du coup et qui coupe un peu maintenant je vais vous montrer le moteur donc la motorisation de notre audi tt c'est des très très beaux moteurs très robuste il n'y a pas beaucoup de soucis mécaniques sur ce type de véhicule après bien sûr on peut toujours les fiabiliser il ya beaucoup de personnes qui font des stages 1 et autres alors du coup au niveau du moteur c'est le 5v turbo 180 chevaux et par rapport au poids du véhicule honnêtement c'est c'est largement suffisant c'est un moteur assez propre assez fiable il n'y a pas eu trop trop de soucis connu dessus après il y en a il est fiabilise en mettant des bobines de les bobines rouge de r8 ou autres après ça on le fait plus qu'on fait une prépa en fait pour l'instant moi je comptais faire un stage 1 mais pour un stage 1 si on a déjà les bobines neuves avec les bougies neuves c'est déjà pas mal et comme je souhaite aussi la mettre à l'éthanol stage 1 plus éthanol du coup je mets des bougies iridium elles ont une meilleure étincelle et meilleure durée de vie et en stage 1 on gagne environ entre 30 40 chevaux donc ça fera du 210 220 chevaux je pense ce qui sera largement suffisant pour le poids de la voiture donc du coup c'est parti pour le petit essai de notre petit été mk1 ce qu'on peut voir ici au niveau du volant il est légèrement ondulé je vous montrerai ensuite de plus près avant qu'on sera à l'arrêt c'est le volant style s-line des phases des phases une des oti tt elles n'ont pas toutes j'en ai eu plusieurs c'était le volant classique et franchement au niveau de la reprise et tout 180 chevaux c'est largement suffisant ça a une bonne reprise la voiture est légère là les trains avant sont neufs en plus tout ce qui est triangle et biellette et tout ça du coup elle est hyper stable et on est on est vraiment à ras du sol avec donc là on va on va l'essayer un peu sur des petites routes un peu sinueuses mais elle tient bien la route quand je l'ai ramené hier là même à en roulant assez vite dans les dans les petits cols et tout ça là c'est ça accroche bien et puis la sonorité on est sur la sonorité d'origine et elle fait un très très joli bruit du coup puis on a aussi ces sièges ici qui sont baqués du coup sur le côté et l'assise au final on est vraiment maintenu dans le siège ça c'est un plus ça évite de vaciller de gauche à droite comme un tantaine désarticulé hop le moteur est un peu chaud je vais faire une petite accélération pour vous faire écouter le bruit on va laisser les voitures devant un peu s'éloigner je me dis les gens qui mettent des des échappements miltec ou autre le bruit ça doit être vraiment monstrueux déjà rien que le bruit d'origine fait pas mal de bruit alors si en plus on met une ligne ou autre et au niveau du freinage ça répond bien aussi ça c'est un véhicule vraiment homogène j'aime beaucoup les autres dittés j'en ai eu peut-être presque une dizaine je pense entre les mk1 et les mk2 je les connais par coeur ces moteurs et je m'en lance jamais d'ailleurs à chaque fois je reviens chez audi je revends en fait et après je regrette et je rachète mais bon celle ci vu l'entretien qu'elle a avec l'embrayage et tout ça je pense que je vais la garder parce que maintenant les comptes elles ont pas mal évolué sur ces véhicules et déjà trouver une audi tt en bon état en dessous de 5000 euros c'est devenu compliqué les côtes elles sont plus aux alentours des 6000 selon l'état donc voilà pour le petit essai hyper agréable à conduire et je pense que c'est le moment d'investir sur les audi tt mk1 avant qu'elles prennent trop de trop de cotes en ce moment on a encore des véhicules qu'on peut trouver dans les 4000 5000 en bon état mais à mon avis d'ici un an ou deux ça va devenir très très compliqué donc c'est pour ça que mais j'investis maintenant dans une audi tt mk1 parce que je sais pas trop dans l'avenir ce qu'il y aura sachant que les mk3 elles ont arrêté d'être produites donc du coup il n'y aura plus d'audi tt en fait sur de fabriquer en usine que ce soit mk1 mk2 mk3 et mais donc il restera juste les voitures qui ont été construites de série un petit départ arrêté du coup je n'en avais jamais parlé dans mes vidéos mais voilà j'avais un bon niveau de pilotage mais j'ai jamais pu faire carrière parce qu'en fait je suis ce qu'on appelle narcoleptique on peut dire aussi le terme narco donc je pouvais m'endormir en fait n'importe quand voilà depuis trois ans je suis stabilisé depuis que je prends traitement et en fait du coup là maintenant j'ai plus besoin vraiment de de prendre ah ça pique le prix ah ma tête je ne veux pas moi 40 euros 21 euros voilà voilà pour cette vidéo pour cette audi tt mk1 vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires si j'ai un conseil à donner pour ceux qui souhaitent en acheter une c'est le moment les côtes elles ont commencé à grimper déjà depuis quelques années je dirais il ya environ cinq ans en arrière on pouvait en trouver à 3000 3000 5 en assez bon état aujourd'hui on est plus aux alentours des 5000 euros et ça monte même jusqu'à 6 7000 selon les kilométrages pour le kilométrage ça me fait pas vraiment peur si le véhicule a été entretenu parce que c'est des très très bons moteurs ça peut aller facile jusqu'à 300 350 mille voire plus c'est surtout après voilà les pièces d'usure comme l'embréage et autres je vous invite à du coup rechercher des véhicules plutôt entretenus avec un suivi facture parce qu'après ça peut vite monter aussi au niveau de l'addition ça a pas mal de frais à prévoir sachant que sur les véhicules essence comme ceci tout ce qui est allumage ou autre ça ne coûte pas très très cher à l'entretien les pièces ne sont pas excessives donc du coup voilà pour ceux qui souhaitent posséder une audi tt mk1 c'est vraiment le moment de l'acheter maintenant parce qu'après je pense que les cotes vont augmenter et ce sera beaucoup plus cher voilà pour cette vidéo en espérant que celle ci vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à laisser vos commentaires et je vous dis à bientôt sur cars effect salut